Yo les ours, j'espère que vous allez bien, c'est Maman Rose dans la place. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de mes boobies et plus particulièrement pourquoi je retire mes prothèses mammaires. Donc pour ceux qui me connaissent depuis le début, je pense que vous savez que j'ai fait refaire ma poitrine en 2014, donc il y a bien maintenant presque 5 ans. Je l'avais fait en juin 2014 pour être plus exact. A ce sujet là, j'avais fait une vidéo justement sur mon augmentation mammaires par rapport au sport, etc. J'avais fait aussi un article de blog. Je vous invite à aller les voir si jamais vous êtes en appréhension de vouloir faire les choses et que votre décision de refaire vos seins est déjà faite. Maintenant aujourd'hui mon message, il ne sera pas du tout pour dire que c'est bien ou mal ce que j'ai pu faire ou ce que je vais faire. Je n'ai pas envie de dire non plus qu'un choix est meilleur qu'un autre parce que c'est vrai que les problèmes de chacun, la confiance en soi, etc. c'est vraiment des choses qui diffèrent de chacun. Donc là aujourd'hui je ne suis vraiment pas là pour apporter un jugement sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit. Je suis vraiment là pour partager mon expérience et surtout répondre aux questions parce que j'ai énormément de questions sur justement pourquoi tu fais retirer tes prothèses alors que tu l'as fait il y a seulement 5 ans. Donc pour vous raconter un petit peu le truc, je n'ai jamais eu de soucis avec mes prothèses, je n'ai jamais eu de douleur, tout s'est très bien passé lors de la première opération, etc. Recheck-up de la vidéo. On va dire qu'en fait ça fait à peu près un an que je parle à mon chéri de peut-être les retirer. Donc quand je lui en parle, ce n'est pas du tout dans un souci de... comment dirais-je ? Ce n'est pas du tout dans un souci d'esthétique ou autre, c'est plus une question de moi, ne plus avoir de corps étranger à l'intérieur de moi ou en tout cas plus du tout de prothèses. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui commençait à me faire me questionner, on va dire ça comme ça, et puis surtout qu'avec l'âge j'ai quand même mûri et du coup à présent quand je regarde des petites poitrines, je trouve ça vraiment très joli. Donc bref, ça c'est le petit prémice. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que voilà, quand on fait refaire sa poitrine ou quand on fait une opération de chirurgie esthétique, je pense, tous les ans on fait un contrôle annuel avec son chirurgien esthétique. Donc chose que j'ai faite en décembre. Je suis partie revoir mon chirurgien qui m'a tout simplement annoncé qu'il fallait les retirer parce que c'était des prothèses de la marque Allergan qui avaient été interdites et supprimées du marché parce qu'elles sont micro ou macro texturées, enfin bref, elles sont texturées. Donc moi je suis au rendez-vous, je tombe des nues, je ne m'y attends pas. C'est vrai que c'est un peu précipité parce que voilà, je n'avais pas pris ma décision quant au fait de les retirer et je voulais quand même avoir un retour sur investissement dans le sens où voilà, tu payes 5000 boules, ce n'est pas pour les retirer au bout de 5 ans parce que je pense que sinon je ne l'aurais pas fait, tu vois. Mais en gros voilà, le chirurgien m'annonce qu'il faut les retirer, que ce n'est vraiment pas bon, qu'il y a eu plusieurs cas de cancer, il commence à me faire flipper. Et il me donne une tonne comme ça d'analyses à faire, des scanners, des IRM, de tout et n'importe quoi. Et je commence des prises de sang aussi et je commence à me dire what the fuck. Donc déjà le pire moment je crois que c'est quand j'ai fait le scanner, enfin l'IRM, genre quand tu es dans la machine etc. ça fait vraiment peur parce que tu as vraiment l'impression d'être malade en fait et d'avoir un problème. Donc bref, mes analyses se sont avérées très bonnes, je n'ai pas de soucis de santé, la prothèse n'était pas percée, la prothèse n'était pas... voilà, il n'y avait pas de soucis au niveau de la prothèse, je retourne le voir et il me dit quand même qu'il faut les retirer. Donc voilà, nous sommes arrivés au mois de janvier pour vous donner un petit peu les dates et je n'ai toujours pas de nouvelles du chirurgien, je n'ai toujours pas de date pour retirer mes prothèses et moi je suis en gros stress et je me dis je peux mourir avec ces prothèses là parce que moi je suis un peu parano, donc du coup je n'étais pas bien du tout et donc là je n'ai pas de nouvelles du chirurgien, je cours après, je lui demande le devis, je n'ai aucune nouvelle. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais voir d'autres chirurgiens et c'est pour ça que ça a pris du temps entre le mois où je vous en ai parlé et maintenant la date d'opération. C'est parce que j'ai vu quand même trois chirurgiens différents entre temps qui m'ont donné tous les trois, trois, deux filles totalement différentes. Donc là aussi je pense que c'est quelque chose où il faut que je vous mette en garde parce que chaque chirurgien prend ses honoraires, ses dépassements d'honoraires, lui sont personnels. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu des devis entre 5000€ et 14000€. Donc 14000€ pour retirer des prothèses mammaires et retirer la capsule parce que c'est quelque chose qui se forme naturellement et les faire remonter, 14000 balles c'est quand même quelque chose d'assez cher. Ce qui se passe du coup c'est qu'il va falloir forcément, étant donné qu'on ne va pas réinsérer de prothèses, il va falloir les remonter. Étant donné que je ne voulais pas la grosse cicatrice en T, je suis tombée en fait sur une très très bonne chirurgienne et c'est vers elle que je vais aller parce que c'est elle qui m'a apporté la meilleure solution à mes yeux. Ce qui va se passer c'est qu'on va tout simplement faire un lifting interne. Donc je ne savais même pas que c'était possible. On va remonter la glande mammaire, raccrocher le muscle pectoral parce qu'apparemment il a été totalement déplacé sur le côté et la loge a été totalement élargie. Donc c'est vrai que mon pec il arrive à ce niveau là et j'ai du mal à le contracter sur le dessus, je le sens que à l'extérieur. Donc j'espère que ça sera bien rétabli parce que j'ai du mal des fois à faire certains exercices. Enfin pas à les faire mais à les ressentir plutôt. Donc ça, ça va être remis en place et en fait ce qui va se passer étant donné que le lifting va être interne, on pourra faire un lifting autour du mamelon. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle mais en gros voilà, il n'y aura pas besoin de faire la grosse cicatrice en T. Donc ça c'est pareil, je pense que ça dépend des cas. Là je suis en train de vous dire ça mais ça se trouve si vous avez une ptose très importante, il va falloir passer absolument par cette grosse cicatrice là. C'est vrai que là je suis en train de parler de mon propre cas. Vous ne référencez pas par rapport à ça parce que chaque cas est différent. Alors ce qui s'est passé aussi c'est que mon chirurgien, le tout premier, m'avait conseillé de beaucoup grossir en fait, pour pouvoir faire une opération qui s'appelle le lipophilling mammaire. Donc c'est à dire de prélever du gras et le mettre dans les seins. Donc il y a des personnes qui le font aussi dans les fesses, mais moi en l'occurrence je le voulais dans les seins. Ce que m'a dit la chirurgienne là, et au final c'est totalement logique, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, c'est qu'étant donné que nous on va chercher à avoir une rétractation du pectoral, une rétractation du sein, la peau qui se remet en place, le fait d'injecter ou de remettre une prothèse ça va faire canuler cet effet là et ça ne pourra pas se remettre en place. Donc du coup il n'y aura pas de lipophilling mammaire. Voilà, je perdrai mon gras à la salle du sport que j'ai pris, je reprendrai la diète et ça me fera du bien. Donc ça c'était juste pour répondre à vos questions, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui me demandent pourquoi je l'ai fait retirer, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que j'ai eu des soucis, etc. Voilà, la vraie histoire en fait c'est ça, il n'y a rien d'autre à rajouter. Maintenant je voulais quand même prendre le temps de vous faire peut-être réfléchir par rapport au fait de faire une augmentation mammaire, en tout cas par une prothèse. Sachant que j'ai découvert qu'il y avait des autres procédés comme le lipophilling qui ont moins de complications et qui ont un aspect aussi beaucoup plus naturel. Donc je reprends, ce que je voulais vous dire c'est que moi personnellement quand j'ai fait mon augmentation mammaire j'étais très mal dans ma peau, j'avais une ptose quand même qui était assez importante. Le fait de faire mes seins à ce moment-là dans ma vie ça m'a permis de me sentir mieux dans ma peau parce que voilà, les deux premières années c'était quand même assez haut, assez tendu. J'étais très heureuse de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, franchement je pense que je le referais. En tout cas avec l'âge que j'avais, je le referais sans hésiter parce que tout simplement je n'avais pas la même maturité que maintenant. Maintenant je pense qu'avec l'âge que j'ai pris, les années que j'ai pris et ma mentalité qui a évolué, je pense que je m'accepterais sans. Maintenant je ne dis pas, si ça se trouve je vais les retirer, je ne vais pas être bien et je vais en remettre. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire jamais, je n'ai pas envie de vous décevoir non plus et moi-même de mettre une pression. Maintenant ce que je veux vraiment vous dire c'est que les seules choses dont on m'a informée quand j'allais faire poser mes prothèses, les seuls risques, c'était le risque de rejet, le risque de coque et le risque de déplacement. Donc en gros que la prothèse se retourne. Et le fait effectivement que ça se perce, etc. avec le temps. C'est les seuls risques dont on m'a parlé. A aucun moment on m'a parlé du fait qu'il fallait les retirer parce qu'il y aurait un souci au niveau du laboratoire. A aucun moment on m'a dit qu'il y avait des risques supplémentaires de cancer du sein quand on faisait poser des prothèses mammaires. A aucun moment on m'a dit que ça allait déplacer mon muscle pectoral. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait. Ça c'est des choses qu'on ne m'a pas dit. Peut-être que j'aurais dû poser ces questions-là mais je vous avoue qu'à 21 ans j'y pensais pas, je voulais juste retrouver ma poitrine. C'est tout ce que je voulais. Mais je pense qu'il y a des questions qu'il faut vous poser et je pense que c'est des interventions qui ne sont pas anodines à partir du moment où on fait rentrer un corps étranger à l'intérieur de soi. Il y a des réflexions aussi que je me suis faites que je ne me faisais pas à l'époque. Je suis tombée aussi sur plein d'Instagram qui indiquent qu'il y a des effets secondaires au fait d'avoir des prothèses mammaires comme, bon après des choses très très graves que moi je n'ai pas observées sur moi mais par exemple de la perte de libido, des problèmes hormonaux, des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire, des problèmes d'acné, des grosses poussées d'acné, même de boutons de kyste, etc. Le teint pâle, le teint jaune, enfin bref, il y a tellement de soucis qui ont été trouvés à cause de ça et ça s'appelle justement, ça a un nom, ça s'appelle le syndrome Asia donc je vous laisse regarder, vous tomberez beaucoup sur des sites anglais et pas forcément français qui en parlent. Il y a aussi un Instagram que je vous mets juste ici en photo parce que je ne me rappelle plus du nom mais voilà, où il y a beaucoup de femmes qui ont eu des explantations de prothèses qui expliquent un petit peu leur ressenti, etc. Donc il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre parce que je pense qu'il y a des femmes qui essayent de se rassurer sur le fait que leur décision est géniale et beaucoup mieux qu'avant mais je pense qu'il y a aussi du vrai dedans. Donc voilà, faites-vous votre propre avis, regardez ça quand même avant de vous faire opérer, ce n'est pas du tout pour vous faire flipper. Je ne veux pas non plus qu'en regardant cette vidéo je reçoive des commentaires me disant ouais c'est trop bien ce que tu fais, c'est cool, tu vas redevenir naturelle, toutes celles qui le font c'est que des putes ou ce genre de choses-là. Non, pas du tout, il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de dire que toutes les fit girls sont refaites, qu'elles font refaire leur sein, etc. À partir du moment où on perd du poids, forcément on perd de la poitrine, donc forcément on est tenté de refaire ses seins et ça, voilà, c'est beaucoup issu de notre société actuelle. Donc arrêtez de juger les gens, arrêtez de dire que voilà, les gens sont superficiels sans les connaître, c'est totalement faux et je ne serai pas du tout pour ce genre de commentaires. Donc je vous remercie d'avance de ne pas m'en laisser. Donc pour l'instant, je ne vais pas en dire plus parce que je ne sais pas du tout comment va se dérouler l'intervention, je ne sais pas du tout comment je vais me rétablir, enfin bref, il y a plein de choses, plein de facteurs qu'il va falloir que je vous explique et je pense que je ferai une deuxième vidéo à ce sujet-là si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé à vous poser des questions, à poser le pour et le contre. En tout cas, voilà, je ne suis pas dans le jugement, je pense que vous-même, il faut que vous soyez indulgente envers vous-même, essayez juste de vous poser les bonnes questions, j'espère que vous ferez les bons choix pour vous, réfléchissez bien aussi parce que c'est quand même un investissement et dites-vous que voilà, la première fois par exemple dans mon cas, j'ai dû débourser 5000 euros et là je vais encore devoir débourser de l'argent donc on pense que c'est un investissement sur du très long terme et au final, pas forcément. Donc là, l'intervention, elle est prévue vendredi, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous poster cette vidéo avant ou après, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.